bref Céline m'a appelé hier soir et m'a demandé conseils comme si moi j'étais la mieux placée pour lui donner des conseils moi aussi j'aime les chiens d'ailleurs on avait un chien quand j'étais petite bonjour et bienvenue à french to go welcome to french to go suivez moi et mes amis sur ce podcast en français pour pratiquer le vocabulaire quotidien follow me and my friends in this podcast in french to practice daily vocabulaire Céline est bien dans la merde oh oups pardon ce n'est pas très poli ce que je viens de dire disons qu'elle est bien embêtée et pourquoi et bien parce qu'elle a demandé à son fils quel cadeau il voulait pour son anniversaire et il a répondu un chien et pourquoi est-ce que Céline est bien embêtée et bien parce qu'elle se sent obligée d'offrir à son fils ce qu'il a demandé elle ne sait pas lui dire non mais elle n'a pas vraiment envie d'un chien attention qu'on se comprenne bien Céline aime beaucoup les animaux et les chiens aussi bien entendu mais elle habite dans un appartement seule avec son fils et avoir un chien c'est du travail il faut le sortir au moins deux fois par jour il faut jouer avec lui et son fils est à l'école et elle travaille toute la journée être seule toute la journée dans un appartement ce n'est pas une vie pour un chien et puis ça coûte cher les vaccins les soins la nourriture les pensions quand on part en vacances mais bon allez expliquer ça à un enfant bref Céline m'a appelé hier soir et m'a demandé conseils comme si moi j'étais la mieux placée pour lui donner des conseils moi aussi j'aime les chiens d'ailleurs on avait un chien quand j'étais petite je l'aimais beaucoup et j'en ai de très bons souvenirs mais il faut bien avouer que je ne m'en suis pas vraiment occupé les enfants ont souvent envie d'un animal domestique mais ils ne comprennent pas toujours que c'est beaucoup de travail et d'argent aujourd'hui je le sais et mes enfants aussi et puis même si on voulait un chien ce ne serait pas très raisonnable on habite nous aussi dans un appartement et on est tous bien trop occupé pour prendre soin d'un chien j'ai pensé adopter un chat je craque ça veut dire que je tombe sous le charme donc je craque dès que je vois un chaton mais mon mari est allergique enfin c'est ce qu'il dit peut-être qu'il dit ça juste pour que je n'apporte pas de chat à la maison allez savoir ces derniers temps ma fille parle d'acheter un iguan vous savez ces gros lézards d'amérique centrale quelle horreur désolé mais moi je ne peux pas m'imaginer vivre dans une maison avec un iguan ma fille dit que c'est la mode on appelle ça les nac les nouveaux animaux de compagnie des serpents des iguanes des caméléons des rats sa meilleure amie a acheté un rat oui ça s'achète elle l'a appelé gusse et il se promène avec elle enfin sur elle dès qu'elle n'est pas à l'école finalement je ne sais pas ce qui est mieux un iguan ou un rat vous en pensez quoi à vous fred se moque de moi évidemment il est vétérinaire alors les animaux il connaît il aime beaucoup les chiens il avait deux chiens avant deux beaux labrador mais ils sont restés avec son ex femme après le divorce pour lui c'est très important d'avoir un animal à la maison et un chien c'est un animal loyal qui nous aime tel que l'on est fred pense aussi que c'est justement une bonne idée d'avoir un chien à la maison pour responsabiliser les enfants ça veut dire les rendre plus responsables il parle beaucoup de ses chiens à croire qu'il n'aime aucun autre animal mais l'année dernière il a recueilli recueillir ça veut dire qu'il a pris chez soi chez lui un pauvre chat qu'il a trouvé dans la rue je me souviens qu'il m'a téléphoné le jour où il l'a trouvé il était tellement en colère il m'a dit qu'il était sûr que ses maîtres l'avaient abandonné il n'avait pas l'air d'un chat de rue il portait encore la marque du collier autour du cou et c'était au milieu de l'été et fred m'a dit que beaucoup de gens abandonnent tout simplement leurs animaux pendant l'été parce que ils partent en vacances et ils ne savent pas quoi faire avec eux c'est vraiment scandaleux quand il avait encore son cabinet de vétérinaire il était régulièrement en contact avec la spa locale la spa c'est la société protectrice des animaux enfin c'est le nom en France je ne sais pas si c'est la même chose en suisse il s'occupait gratuitement des animaux que la spa retrouvait abandonnés au moment des départs en vacances il en a vu passer des chiens des chats ça veut dire qu'il s'est occupé de beaucoup d'animaux abandonnés alors aujourd'hui il n'a plus de cabinet vétérinaire il travaille pour le parlement européen et sur les réglementations justement les lois les règles à propos des animaux et comme je l'ai dit il a juste un chat à la maison un joli chat retrouvé dans la rue il y a quelques mois et qui est aujourd'hui un énorme matou un matou c'est comme ça qu'on appelle un bon gros chat mâle adorable mais un chat en appartement c'est plus facile qu'un chien il ne faut pas le sortir juste avoir une litière c'est comme ça qu'on appelle les toilettes des chats et des croquettes pas besoin de compagnie il dort toute la journée cela dit il aime bien être près de fred quand il est à la maison il s'installe à côté de lui sur le canapé ou sur le fauteuil du salon et la nuit il dort sur son lit dans un coin stéphane et caroline n'ont pas d'animal de compagnie ils habitent eux aussi dans un appartement puis stéphane est toujours à l'étranger et caroline est toujours à l'hôpital enfin jusqu'à aujourd'hui caroline est maintenant officiellement en congé de maternité oui oui en france ça commence avant l'accouchement donc elle est plus souvent à la maison mais je ne pense pas qu'ils vont prendre un animal comme de maintenant elle sera déjà bien occupée avec son bébé ah mais attendez attendez j'avais presque oublié stéphane et caroline ont bien un animal de compagnie ou plutôt des animaux de compagnie enfin compagnie je ne sais pas si le terme est approprié si le mot convient ils ont un petit aquarium avec quatre ou cinq poissons ils ont même des noms je ne sais pas comment j'ai pu oublier je trouve ça tellement ridicule de donner un nom à des poissons enfin désolé si vous aimez les poissons et si vous avez un aquarium à la maison moi je peux comprendre qu'on trouve ça joli un aquarium mais de là à dire que les poissons sont des animaux de compagnie je trouve qu'on exagère un peu non regardons maintenant un peu plus en détail le vocabulaire donc d'abord on parle d'animaux de compagnie ou d'animaux domestiques et pour parler d'un animal familier que les hommes élèvent chez eux à la maison donc les chiens les chats les hamsters les tortues les lapins les cochons d'inde les oiseaux les poissons et tout ça en opposition aux animaux sauvages et les crocodiles les loups les éléphants les tigres etc récemment on entend de plus en plus parler des naques donc les nouveaux animaux de compagnie les reptiles les serpents les lézards les rats les caméléons etc l'ami de ma fille par exemple à un rat gus quand on a un animal de compagnie on doit s'en occuper il faut sortir le chien pour qu'il fasse ses besoins faire caca dehors donc dans un parc ou dans la rue on doit aussi payer des soins chez le vétérinaire par exemple pour les chiens et les chats et on a les vaccins les traitements anti puce les vermifuges et antivers on doit on doit aussi acheter de la nourriture adaptée donc on parle de croquettes et de pâté pour les chiens et les chats on peut acheter tous les produits nécessaires dans des magasins spécialisés qu'on appelle des animaleries par exemple des laisses pour les chiens pour les tenir pendant une promenade des litières pour les chats les toilettes des cages pour les oiseaux les hamsters des niches pour les chiens là où ils dorment etc etc quand on part en vacances on peut on peut parfois les prendre avec nous ou bien on demande à quelqu'un de s'en occuper pendant notre absence ou encore notamment pour les chiens on peut les mettre dans une pension c'est comme un hôtel pour les chiens et malheureusement comme je l'ai dit il y a énormément de français qui abandonnent leur animal au moment de partir en vacances ils le laissent tout simplement au bord de la route je crois qu'en france on détient le record ça veut dire qu'on a le plus d'abandon d'animaux c'est triste d'ailleurs c'est puni par la loi si on retrouve le propriétaire il devra payer une amende et il peut même aller en prison et vous vous avez un animal de compagnie comment vous l'avez appelé qui s'en occupe qu'est ce que vous aimez faire avec lui vous pensez que c'est important d'avoir un animal domestique est ce que beaucoup de gens ont des chiens et des chats dans votre pays il y a beaucoup de chats dans les rues vous savez si les gens abandonnent souvent leurs animaux dans votre pays c'est interdit par la loi j'aimerais bien que vous m'en parliez dans les commentaires ce serait l'occasion d'en apprendre un peu plus sur vous chers auditeurs et sur les habitudes dans d'autres pays ah juste avant de vous quitter pour aujourd'hui je voudrais vous lire une petite phrase sur la différence entre les chiens et les chats une phrase qui me fait toujours sourire les chiens ont des maîtres les chats ont des serviteurs vous en pensez quoi et voilà c'est fini pour aujourd'hui that's it for today merci de m'avoir écouté je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription ainsi que la traduction en anglais et en hébreu sur le site frenchcard.com thank you for listening i remind you that you can find the transcription as well as a translation into hebrew or english on the website frenchcard.com je vous dis à bientôt pour un prochain podcast see you soon or hear you soon on another podcast et il est un peu plus